8h39 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de sécheresse oculaire. De plus en plus de Français en souffriraient. Comment l'expliquer ? Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un Français sur trois qui souffre de sécheresse oculaire d'après les ophtalmos. Alors avant de savoir pourquoi, il faut bien comprendre le rôle des larmes. Les larmes, on le sait, elles sont composées d'eau, de sel. Quand on goûte les larmes, on se rend compte que c'est un peu salé. Mais il y a aussi du sucre, des lipides, des anticorps, plein de bonnes choses qui nous permettent une triple fonction des larmes. La première, c'est que ça a un rôle pour évacuer notamment les corps étrangers. Vous le savez, lorsque vous avez une petite poussière, un cil coincé, vous allez vous mettre à pleurer. On sait qu'elles vont avoir un rôle de lubrification, notamment avec les anticorps qu'elles vont contenir pour justement permettre un milieu stérile et lutter contre les bactéries. Et puis on sait qu'il y a les larmes émotionnelles qui font qu'on va exprimer nos sentiments. Et d'ailleurs, dans ces larmes, il faut savoir que la composition est différente de celle, notamment lorsque vous avez les yeux qui pleurent avec un petit oignon. Et bien à ce moment-là, dans les larmes émotionnelles, vous avez des hormones différentes. Et ces larmes permettraient justement d'évacuer notamment une douleur. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a de la sécheresse oculaire ? Il y a deux explications. La première, c'est qu'on porte un masque. Et quand on porte le masque, on le sait, on va expirer de l'air qui va remonter vers le haut et assécher les yeux. On le voit notamment chez ceux qui vont porter des lunettes en permanence, ils ont de l'abus. Et puis, le télétravail a aussi une part de responsabilité. On est plus à la maison, du coup, dans des conditions différentes où l'humidité et la température sont différentes. À la maison, il fait plus chaud, l'humidité est moins bonne et donc, par conséquent, on souffre de sécheresse oculaire. Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui existent ? Oui, sinon cette chronique n'aurait pas d'intérêt. Alors, deux choses. On va alerter déjà. Non, je n'ai rien à vous proposer, je suis désolé, à demain. Merci docteur, à bientôt. Étant donné qu'on sera obligé de porter des masques et de continuer le télétravail, il va falloir s'adapter. Tout d'abord, il va falloir essayer d'ajuster correctement votre masque au niveau du nez pour limiter les fuites. Et puis, n'hésitez pas, sous contrôle évidemment de votre médecin, d'acheter des larmes artificielles pour hydrater ses yeux. Et puis, il faut faire des pauses. Du sérum physiologique ? C'est différent. Non, c'est pas pareil. C'est pour ça que je voulais le... C'est un rincé et ça, c'est vraiment des larmes artificielles qui existent à la pharmacie. Et puis, faire des pauses, pourquoi ? On peut en acheter même sans prescription, je veux dire, ça existe. On peut en acheter sans prescription, on va chez le pharmacien à l'arme artificielle. Exactement. Et puis, une dernière chose, je disais qu'il fallait faire des pauses. Vous avez remarqué, le soir, quand on est fatigué, on a tendance à se frotter les yeux. C'est pas tellement parce qu'on est fatigué. C'est car lorsqu'on est fatigué, notre attention est augmentée et on ne cligne moins des yeux. Et en frottant les yeux, on va répartir les larmes justement sur l'œil pour éviter d'avoir un ulcère de cornet, avoir des yeux abîmés. Ça veut donc dire que quand on est derrière un écran, notre attention est tellement focalisée par cet écran qu'on cligne moins des yeux. Donc faites des pauses, toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes. Vous regardez à 20 mètres, à 5-6 mètres. Ça vous permet justement de lubrifier les yeux et d'avoir des yeux en meilleure santé. La nutrition au programme de 100 rendez-vous avec Mélanie Gomez à 15h, Jimmy. On va parler des végétariens. Est-ce qu'ils sont carencés, les végétariens ? Avec un nutritionniste hyper cool, le docteur Coccol. Avec lui, on peut tout manger, vous allez voir, c'est génial. Jimmy Mohamed à 15h tout à l'heure et à demain, évidemment. Notre santé, 8h15.